Une dernière fois, présentation des visiteurs, déclaration de député. Député de Bruce-Grewin Sound. Nous voulons vous entendre. Merci, M. le Président. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de me joindre à l'équipe de santé familiale de ma circonscription, qui célébrait un médecin qui a célébré l'insuline. Son attention vers la médecine a débuté en 1972. Il a été inspiré par le Dr. George Thompson. Il a commencé à travailler sur la péninsule de Bruce et il voulait aider. Et 25 ans plus tard, il y est encore. Le Dr. Thompson a ouvert son cabinet en 1992. Au cours de sa carrière, il a été actif dans différents rôles. et a fourni des soins de santé exemplaires à ma circonscription. Après tant d'années, il est toujours aussi occupé. Il continue d'avoir des patients qui travaillent, qui apprécient son travail. Il travaille à Lions Head. Il aide aussi l'hôpital local, aide dans les visites en soins palliatifs. Il aide les étudiants médicaux, les résidents et appuie aussi différents autres départements. C'est vraiment un médecin de famille que l'on voudrait tous. Il a fait de la péninsule de Bruce son chez-soi. Il vit avec sa famille et son chien, Sheamus. J'encourage tout le monde à le célébrer. L'autre déclaration de député. Député de Windsor-Tekomsey. Merci, M. le Président. J'aimerais commencer en saluant les chevaliers de colons du comté de Windsor-Essex. Il y a 20 ans, ils ont adopté leur foyer de retraite et ça a commencé avec Mike Ages, un ami à moi. Bill Fontaine et ses amis qui souffraient du cancer a passé ses derniers jours dans ce foyer pour patients cancéreux. Il a encouragé tout le monde à être impliqué. Depuis lors, ils ont levé plus de 300 000 $ en fonds. Ils travaillent même la fin de semaine pour lever des fonds pour ce centre de soins palliatifs. Ronald Fabreau était aussi présent au cours d'un événement. Et l'un des présentateurs a dit que c'est un centre de soins palliatifs. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens viennent mourir, mais ils viennent aussi y vivre leurs derniers jours dans le respect et la dignité qu'ils méritent. M. le Président, maintenant que je dois aussi changer de sujet, on ne peut pas régler un contrat à moins d'être à la table. Je demande donc au gouvernement de retourner à la table des négociations avec les communes l'âge. Dites-leur de s'asseoir à la table et de régler le problème. Ne suggérez pas les négociations. Mes étudiants méritent de retourner en classe aujourd'hui. Députée de Kitchener Centre. Merci. Le 11 octobre est le jour international de la fille et j'ai tenu une cérémonie au quartier général de Google dans ma circonscription. Des jeunes filles de 5 à 8 ans sont venues à cet événement qui parlaient de sciences, technologies et de maths. Il y a plusieurs emplois qui sont liés à la technologie, le manque de femmes dans ce secteur, ce qui contribue à l'inéquité salariale. Nous savons que les filles et les garçons ont d'aussi bonnes performances en sciences et en maths à l'école, mais pour une raison qui est connue, on voit les filles abandonner ce sujet lorsqu'elles poursuivent leur carrière académique. Nous voulons donc leur montrer des femmes qui ont réussi dans ce secteur. Madame, Monsieur le Président, je connais plusieurs femmes qui travaillent dans ce secteur. L'une d'entre elles est propriétaire d'une fabrique d'éoliennes, une autre travaille chez Google. Et ces femmes ont partagé la raison pour laquelle elles ont choisi ce chemin de carrière et à quel point ce secteur, les récompenses, est important pour elles. Nous avons vu une excellente réponse des enfants, des filles et de leurs professeurs. Elles étaient impressionnées par leur travail et leur ont rappelé que les filles peuvent réussir. Nous tiendrons cet événement encore l'an prochain. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Lambton-Kent, Middlesex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'informer la Chambre que le 28 octobre, Tessa Virtue et Scott Moyer, des patineurs artistiques, ont établi un nouveau record dans une compétition à Saskatchewan. J'aimerais rappeler à cette Chambre d'un record de ses athlètes. Moyer et Virtue sont des champions olympiques, trois fois champions du monde, sept fois champions canadiens et les plus jeunes à gagner des compétitions olympiques. Ils patinent ensemble depuis 20 ans. Moyer et Virtue ont reçu leur formation à notre aréna régionale qui continue à voir la dévotion de la famille Moyer. Je félicite Scott et Tessa pour cette dernière victoire et j'ai mis hâte de regarder les compétitions olympiques de 2018 en Corée du Sud. Je sais que nous verrons une autre excellente performance de ces patineurs canadiens exceptionnels. Merci. Députée de Nickelback. Merci, M. le Président. Nos hôpitaux sont à la ligne de... à un point très important. Je vais vous donner l'exemple de M. Gratton de ma circonscription. M. Gratton est tombé le 13 mai, il est allé à la salle d'urgence, il avait besoin d'un appareil pour le cœur, sa santé s'est détériorée, il avait besoin de soins. Et à tout autre moment, on l'aurait évalué à examiner à l'hôpital et on le renvoyait en soins de longue durée, mais plus maintenant. Maintenant, il a dû quitter l'hôpital pour avoir les soins. Il était impossible de s'occuper de lui à la maison. Il avait besoin de soins, d'un cathéter, de transfert, de l'aide pour s'alimenter. Et on aurait dû le retourner chez lui avec des soins à domicile. Mais ensuite, il a commencé à chuter. Il a fait des chutes dans les escaliers. Il a passé la journée dans le lit avec des vêtements qui étaient souillés. Et ce n'est pas étonnant, il est tombé malade de nouveau. On l'a envoyé à l'urgence. Maintenant, il a la pneumonie, une infection sanguine. Il est trop malade pour aller en soins de longue durée. M. Graton est décédé à l'hôpital hier soir. Sa famille croyait que la surpopulation de notre hôpital signifiait qu'on se concentrait trop à le faire sortir de l'hôpital pour libérer le lit. Combien d'autres familles sont traitées de cette façon? M. Député de Dundas-Ancaster-Flemborough-Westdale. M. Merci. Je prends la parole pour célébrer mon ancienne université McMaster alors qu'ils ont ouvert l'édifice Red Wilson, une installation de 150 000 pieds carrés, une histoire très intéressante, deux histoires intéressantes derrière cet édifice. Évidemment, l'amour, l'attention, les soins que M. Wilson montre envers son ancienne université à laquelle il a fait un don de 10 millions de dollars et aussi l'appui aux étudiants. On voulait que, en fait, le gouvernement avait décidé de ne pas appuyer différents édifices, mais les étudiants de cette université ont écrit des lettres passionnées. à mon bureau, j'en ai reçu plus de 400. Et on se posait la question pourquoi, après 30 ans, cette installation était essentielle. Pour les étudiants qui croient de temps en temps que vous n'avez pas d'influence, franchement, vous avez vraiment une influence. Vous avez pris la situation en charge et vous avez apporté cet édifice. Merci. Député de Chatham-Kentessax. Merci, M. le Président. Il y a deux semaines, il y a eu deux accidents dans ma circonscription. En deux jours, deux camions ont fait des sorties de route, ce qui a mené à la fin de semaine de l'action de grâce. Et plusieurs de mes committants m'ont dit que c'était de la pure chance que personne n'ait été blessé au cours de cet accident. On se demande quand est-ce que l'allée des carnages sera rendue plus sécuritaire par ce gouvernement. Personne ne prend les risques de ce tronçon de route au sérieux. Il faut une barrière de ciment qui est demandée par mes committants depuis très longtemps. et j'ai même 4 000 signatures qui demandent une telle barrière. Mais la Première ministre a commencé à revenir sur sa promesse, alors que le ministre des Transports a commencé à parler de câbles tendus. Mais ce n'est pas assez. Les gens qui font des sorties de route pourraient se retrouver dans le fossé de l'autre côté. et il y a des constructions qui se produisent sur ce tronçon. Prenez donc le temps d'installer des obstacles de ciment. Mais comme étant ainsi que moi-même, nous ne laisserons pas aller cette question. Donc, encore une fois, nous devons construire un obstacle de ciment maintenant. député de l'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ottawa-Sud a fourni plusieurs athlètes dans notre province Al-Sharon et en est un. Il a été intronisé au temple de la renommée du rugby. Il est un des meilleurs athlètes produits par notre pays. Il a représenté notre pays quatre fois à la Coupe du Monde. Il a joué avec les barbares pendant plusieurs années. Il a joué en Angleterre et en France. Il n'a jamais oublié ses racines. Il est toujours logé à Ottawa-Sud. Et c'est aussi quelqu'un qui amène un grand appui aux athlètes locaux. C'est un gentleman. Il dit qu'il a bien réussi en raison de son équipe. Il continue d'être un champion pour défendre le sport qu'il adore. Monsieur le Président, je demande à tous les députés de cette Assemblée à féliciter Al, quelqu'un d'exceptionnel dans sa belle réussite. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Député Delgin, Middlesex-London. Merci. Au cours de la semaine dernière, nous avons noté l'ouverture d'un jardin pour les anciens combattants à Saint-Thomas. Il y avait des élus municipaux, des gens de la branche 41, le maire était là, ainsi que Karen Vecchio, la députée fédérale était présente. Nous avons aussi été honorés par la présence de la lieutenant-gouverneure, Elisabeth Doudswell. Ce projet a été lancé par des résidents locaux qui voulaient créer ce jardin, le bon travail de notre collectivité a levé des centaines de milliers de dollars. J'aimerais remercier le comité qui a établi ce projet pour la ville de Saint-Thomas. Nous avons une statue pour les anciens combattants de la première guerre mondiale et un nouveau monument qui a été créé pour reconnaître ceux qui ont servi en Afghanistan. De plus, un arbre de Vimy a été planté. Pour nous rappeler de la crête de Vimy, c'est un arbre qui a été importé de la France. Nous voulions simplement rassembler tous les monuments de la ville dans un seul jardin. Il y a un parc, il y a des endroits où on peut s'asseoir et réfléchir. Et c'est là que nous tiendrons aussi les célébrations du jour du souverain.